Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel Ujieni, on joue contre Ujinak Sacrier Feka et on a une cote de 4378. C'est parti. Alors ça risque de jouer très bourrin en mêlée, ça me plaît, ça me plaît bien. J'ai vu hier, j'ai fait un colis contre du Feka Sacri, Feka Sacri c'est très très fort, dans les glyphes ça se balade et il faut que je fasse très attention à ne pas transformer mon Ujinak, parce que sinon il a juste à faire une barricade et je perds un tour de Rox, ça il faut pas que je l'oublie. Ah mais je les avais déjà affrontés eux, c'est Last, on m'a demandé d'ailleurs si c'était la compo de Last Baroudeur apparemment, non je lui ai demandé, il m'a dit que c'était pas lui. Donc re, j'avais déjà un colis contre eux que j'avais filmé. Alors je crois que c'était pas la même compo par contre, c'est d'être quelqu'un qui a une grosse team aussi, un peu comme moi et qui varie les classes. Il me semble que c'était pas cette compo. Ah c'est le fameux Sacriur 0 Esquive PA, mais bien sûr, le retour les amis. Le retour du Sacri 0 Esquive, évidemment. Bon, on va se focus, encore toi eux c'est bon il se rappelle. Je crois qu'il l'avait pas trop aimé. On va venir faire ça comme ça. Le petit contre, le petit flou, la petite fuite. On va se mettre comme ça. Ok. Tu sais que depuis notre défaite, j'ai pris Logi car j'ai été voir tes vidéos. Yeah. Je sais plus ce qu'il avait la place de Logi sur notre dernier combat. J'ai déjà fait pas mal de colis là, rien. Bon, en tout cas, les gens regardent les... Je vais dire GG à vous pour l'ancien colis. Ok, étape proie sur Logzel. Donc Logi, il le joue apparemment depuis pas très longtemps. Il a l'air d'avoir un stuff plutôt solide. Il faut que je regarde vite les effets déclenchés. Crocobur, Pestilence, Fer de Tyrannie, Impatience du Bobbitte. Non mais très bien. Enfin, si vous voulez, le sacré, voilà, il est là. C'est très clair. On va se faire un Moloss. Tiens, je vais voir si je peux pas prendre... La Flamiche là-dessus. Hop. On va faire un aboiement. Je vais me faire un Arc Canin, à titre exceptionnel. Parce que j'ai dit que je voulais surtout pas me transformer. Normalement, j'évite de le faire. Ça me permet de tanker si je prends du Burst T1. Mais bon, là, il y a du FK en face. Ça devrait pas jouer comme ça. Par contre, le Sacri, il est vraiment en mode... Oui, c'est moi. C'est bien Grifox, les amis. C'est bien Grifox. Vous voyez pourquoi je mets tout le temps maintenant du délai sur mes streams. Parce qu'on me reconnaît systématiquement en colis. Je joue pas de SRAM ou de choses comme ça. Mais c'est quand même handicapant pour le commentaire. Si je veux pouvoir parler librement, je vais essayer de copre ceci. Je vais focus cela, etc. C'est quand même pas terrible si je dis ouvertement ce que je compte faire. Donc, le fait de mettre du délai, ça me permet de garder un peu de fluidité, on va dire, sur le commentaire qui est un peu plus agréable. Je vais me mettre ici... Hop, le FK qui a l'air d'être fou l'intel. Ça fait bizarre de rencontrer un YouTuber. Oui, ça va, je suis pas non plus. Je suis un peu un random YouTuber, pour l'instant. Pour l'instant. Et oui, les amis. Bon. Le Sakri... Faut pas le laisser mettre son jeu en place si on veut avoir une chance alors. Ah, le petit fail canal. Ou alors c'est peut-être du Brain, c'est peut-être du 200 IQ, il essaie de me troll. Ok, le Sakri qui vient directement poser son style. Nervosité. Qui va me mettre ces trucs de pestilence dans tous les sens. C'est quand même fort. C'est quand même plutôt fort, on va pas se mentir. Bah écoutez là les amis, on va mettre ça là. On va faire Paradox. On va faire Rollback. Et hop là. Tac, tac. Sablier de Xel. Horloge. Et Momif. Et je me barre parce que je me fais focus. Voilà. Bon, j'aurais pu ne pas ramener son Sakri là-haut si je m'étais décalé. Mais comme j'ai déjà pris un peu de dégâts là, ça va l'obliger à casser la distance. Le Sakri a pris pas mal de retrait. Le J va peut-être s'avancer. Le Sakri, il a 0 esquive, vraiment. Donc je vais le full-ral. Après le problème, c'est qu'avec son... Il est tellement en mode full-méta. Il a tellement... Il a crocobur, il a pestilence, il a la totale. Qu'en fait, même à 0 PA, il va me mettre du 2000 en zone par tour. C'est un peu le problème, si vous voulez. Euh, bon. Hum. Il me manque combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En vrai. Je serais tellement tenté d'y aller, mais... C'est de la merde, là. C'est de la merde ce qui se passe, les amis. Ah, abominable mon tour. C'est affreux. C'est vraiment affreux ce qui se passe. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'aurais voulu y aller sur le Sakri, en fait. Je me suis complètement fail et j'ai utilisé tous les sortes de mobilité avant sur le... Sur... Sur le Xelor. C'était très mal joué. En fait, j'aurais pas dû renvoyer le Sakri à sa place. Bon, cela dit, il a un tour, il va pas faire grand-chose, mais... C'était un peu abominable, ce que j'ai proposé. Bon, le Jinnac est érodé, cela dit. Ça, c'est pas trop mal. Moi, je vais quand même pouvoir mettre des trucs stylés en zone. Voilà, la Barricade, ça, c'est sans surprise. Ça va être un peu technique, là, je pense, ce combat. J'ai un peu fail mon start. C'est pas très bon de ma part. Bon. On va venir mettre... Evidemment, l'Ebène. On va essayer. Ah, mais non. Là, du coup, c'est les Jynes qui prend... Ça, c'est abusé, par contre. Là, du coup, c'est les Jynes qui prend l'Ebène, en fait. En fait, j'ai juste full fail. C'est abominable, ça, par contre. Ça, ça devrait... Je trouve que c'est un peu abusé, personnellement, si vous voulez mon avis. Si je me mets là, il va pouvoir me rush. L'Egypte, c'est abominable, pour la gestion de l'Ebène. Comment on fait, en fait ? Donc là, il y a un Ebène qui est parti sur l'Egypte de Lennie, mais bon. Je vois pas quelle alternative j'avais, en fait. Déjà, je trouve que c'est un peu contre-intuitif, qu'en cas de sacrifice, l'Ebène, ils partent sur le sacrifieur et pas sur le sacrifié. Mais bon, l'almit, admettons. Mais par contre, sur l'Egypte, il n'y a juste pas de counterplay, en fait. On ne peut rien faire. Parce qu'il faut bien taper pour la péter, l'Egypte. C'est un peu technique, les amis. Bon, là, il va falloir que je sorte tout mon QI sur le Xel. On va essayer... Alors, je sais que j'ai une touche pour enlever les états, mais j'ai besoin de les voir pour voir le Téléfrag. C'est pas de chance, ça. Déjà, on peut faire ça. Tac, tac. Tac. Ça serait bien que je puisse me décaler. Ok, on a pété l'Egypte. On a lâché une Pétriff. En vrai, je vais lui en remettre une. Je vais me barrer, parce que j'ai l'état... J'aurais pu faire une fuite. Parce que j'ai l'état proie sur le Xel, donc on va se barrer. Bon, il prend quand même des Ébènes. Du coup, j'ai un espèce de double focus bizarre où je dis ça crie. J'ai fait ce que j'ai pu. Le logique, il est barricade. C'est un peu relou. Elle est peut-être tombée un peu tôt, la barricade, de la part du Fekai. Ça aurait peut-être été plus Gamebreaker s'il l'avait gardée pour la suite. Du coup, dépouille. Il me dépouille, mais je n'ai pas l'état pro, en fait. Il n'y a plus de PA. Je vais me soigner. Je vais y aller sur le sacré. Pareil, moi, je le tape, il n'a pas l'état proie. C'est un peu compliqué, on est en train de tout se counter les uns les autres. On va y aller comme ça, on fait ce qu'on peut. Je vais rester là, je suis grave posé ici. C'est écrit prendre l'héros. Ce n'est pas opti, du coup, on fait tous les deux des tours dans nos petits mots. Parce qu'on a des étapes proies qui ne sont pas bien calées, c'est un peu compliqué. Mais bon, malgré tout, on s'en sort. Par contre, le vol d'intel, ça me met assez mal, je vous avouerai. Ça a l'air d'être beaucoup joué, Fekafoul, l'intel. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en vois. Ça a l'air assez stylé, pour être honnête. En vrai, déjà, je vais lâcher mon meilleur retrait PA en zone. On va vite mettre tout le monde d'accord. Alors, j'ai un petit problème de PV. En vrai, je vais faire frayeur. Stimus. Reliment. Et hop, là, on va venir se soigner comme ceci. On va mettre des PM par là. Et se barrer. Ok. J'aurais pu prendre un ébène 4, mais ça ne m'aurait apporté à rien. Parce que j'aurais été en ébène 4, et de toute façon, j'aurais un ébène 5 autour d'après. Donc, ce n'était pas optimal de me gâcher une partie de l'optim de mon tour comme ça. Ok, il pète mon lapin, mais ça me fait un glyphe de soi en zone. À la limite, c'est presque pas plus mal. Ça crie qu'il va comme ça. En vrai. Je vais pas me casser la tête. On va y aller comme ça. Hop. 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 Je vais faire ça, en vrai. Hop, là, je viens prendre le soin du glyphe. Bon, j'ai enlevé le téléfrag sur le sacri, du coup, avec l'horloge, mais bon, il prend quand même le tarif. L'horloge qui lui a mis moins 3, moi, ça me permet de me régenre un peu. J'avais probablement un tour un peu mieux à faire sur le Xelor, un peu plus optimal. Mais bon, c'est quand même pas dégueu. Le sacri, il est déjà un peu mal en PV. Et il est érodé. Logis, logis, voilà, il se focus, il repart. En fait, on est tous un peu perplexes sur le focus, là. Personne ne sait vraiment... Personne ne sait vraiment sur qui poser les dégâts, on n'arrête pas de switch les focus, mais franchement, jusque là, ça me va. J'ai l'impression que je m'en sors quand même pas trop mal. Je vais tout de suite flair. Du coup, il a pris une gangrenerie. Quoi ? Je suis le pire chien. Enfin, je suis le pire ouginac, du coup. C'était sur le sacri, je voulais aller. Pas du tout ce que je voulais faire. Abominable ce que je viens de faire. Abominable, les amis, ce que je viens de proposer. On va faire ça comme ça. Je pensais vraiment que j'avais mon état proie sur le sacri, je suis le pire joueur, les amis. Par contre, si je ne pouvais pas prendre une heure à me transformer... Ok, j'ai pu passer mes dégâts. Je suis... J'ai fait le pire misplay de l'univers. Je pensais vraiment avoir l'état proie sur le sacri, je me suis fail. Parce que c'est ce que je voulais faire à la base. C'est vrai que j'avais du coup adapté mon gameplay comme j'avais pu. Mais il était effectivement sur le génacle état proie. Quel misplay de ma part, les amis, c'est horrible. C'est horrible ce qui nous arrive. Rempart, bon, le FK qui fait un joli travail pour le sécuriser. Ah, c'est dommage parce que là, je pense que je passais le kill sacri. Je passais le kill sacri 100%. J'aurais pu avoir tellement plus de PA si je n'avais pas fail. Parce que je me suis balancé mon flair dans le vent. J'aurais pu juste me faire un pistage, pistage proie, flair et je le tabassais. Il a mis un bastion. Alors. Ok, il faut que je restimule. Je vais restimuler par là. Je vais partir là-dessus. Hop, hop. Je vais me faire un solidarité parce que je suis un peu dans la sauce là. Tac. Je crois que ça a fait de la merde de solidarité, non ? Mod régen. Voilà, je viens prendre émeraude plus le soin. Bon, du coup, il ne prend pas mon ébène à cause du bastion. Mais il fallait défoncer Xel, chapeau, chapeau. Il ne s'est pas passé un truc de merde avec le solidarité. Je crois qu'il y a un truc qui est bizarre qui s'est passé. Solidarité. Grifax, moins 204. Cadran de Xel, plus 204. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, c'est peut-être parce que mon lapin est mort. J'ai fait un fail sur le solidarité. Ouais, c'est peut-être parce que mon lapin est mort et je ne suis plus stimulé. Je crois que c'est ça le souci. C'est assez dramatique, pour être honnête. Hop. Bon, ce serait bien qu'il ne joue pas trop, lui. On va y aller comme ça. En vrai. Tac, tac. Hop. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je pensais avoir encore assez de PA. Je n'aurais pas dû mettre l'horloge, c'était un misplay. Parce que là, j'étais en ébène 4. Je pouvais faire deux attaques à distance sur le sacré et lui mettre l'ébène. J'aurais même pu éventuellement lui debuff le bastion. C'était encore un tour assez mal joué de ma part ici. Ça part vraiment dans tous les sens, ce colis. Bon, il y a des misplés de ma part, il y a des misplés en face, mais c'est tellement le fouillis général. Je suis un peu deck du mode solidarité sur l'enni qui a fait n'importe quoi. Par contre, là, j'ai mon OG qui est en free dégâts. Le sacré est bastion, mais je peux le tabasser en mêlée. Il y a moyen que je lui mette assez cher. Il faut d'ailleurs que je lui remette... Ah, lui aussi, il galère à finir ses tours. Ah non, c'est juste qu'il n'ait pas de PA, je pense. Enfin, je ne sais pas. Le OG, il a la gangrène. Ah non, il ne l'a plus. Ok, il faut que je lui remette la totale. Hop. On va y aller comme ça. En vrai, on va faire tac, 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 et tac. Et on va venir ici pour bloquer un peu ses déplacements. L'embêter au max et que le FK n'ait pas de ligne de vue dessus. Non, bon, je ne sais pas ce que ça changerait vraiment, mais... Il ne joue pas en étype le FK a priori. De toute façon, le sacré est tellement héros que... Étype ou pas, ça devrait bien se passer. Bon, Lenni qui continue à se faire tabasser, c'est celui qui est le plus en difficulté. Bon, j'ai un mot de régen qui va arriver. Je vais pouvoir refaire un stimulus sur le Xelor. En vrai. On va libé. Est-ce que je ne le tuerai pas par hasard ? Je ne pense pas en vrai, mais... Je crois que c'était peut-être un call de merde. Écoutez, on va y aller comme ça. J'aurais peut-être mieux fait de me concentrer plus sur l'Eben et compagnie. Ah non, je ne le tue pas. J'aurais dû stimuler mon Xelor. J'ai hésité. Il y a peut-être un moment dans lequel je passe le kill, mais non, le kill ne passait absolument pas. En vrai, mon Nenni va tomber, là, je pense. C'est un peu compliqué, ça, les amis. Il a 6 PA. Condensation, il m'attire. Il a encore 6 PA. Sort gratuit, apparemment. Ou bug d'affichage, je ne sais pas trop, mais... Ça me déçoit un petit peu. Le Xel, qui a fait un tournon optimal. J'aurais pu faire beaucoup plus. J'aurais même éventuellement plus de débeufs un bastion. Il me remet ses poisons dans tous les sens. C'est assez abominable. Ok, moi, j'arrive ici. Il faut, à tout prix... Déjà, je vais lui mettre mon... Mon ébène dans le doute. Ensuite, il faut que je full râle l'ougi. On va faire ça. Il y a une libée. Il ne faut pas qu'il puisse finir mon Nenni. Enfin, je dis ça, mais en fait, le FK va finir mon Nenni. Donc, en fait, je suis un peu débile. Il va juste me tabasser. Moi, je l'ai pas mal râle. Mon Nenni va tomber, ça me détruit. J'ai mal joué sur Lenni. J'aurais pu faire beaucoup plus de choses pour me protéger. J'ai été un peu trop confiant. Je me suis dit, de toute façon, personne ne focus jamais mon Nenni. Ça va bien se passer. Lenni, je ne l'ai pas vu proc'Emeraude tout à l'heure. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai un émeraude pour toi. Ah, je n'ai pas d'émeraude sur Lenni. Oui, je me disais bien. C'est bizarre. Bon, écoutez, pas de chance. Les poisons que je me prends, c'est très, très énervé. Il faut vraiment que je puisse le tomber, son truc. On va full taper. Il faut absolument que ça passe. Normalement, je peux le tomber, mais... Par contre, il prend vraiment zéro dégâts. C'est insane. Ok, c'est bon. Le kill passe. Ensuite, on va y aller. J'ai mis ce plaidouf. J'ai fail. J'ai vu que je n'avais plus de temps. J'ai fait l'essor dans le mauvais ordre. Il n'a juste pas pris l'héros d'une carcasse, mais ce n'est pas ouf. J'ai plus des nids, ça fait chier. Là, je pense qu'il gagne, parce que son FK va pouvoir faire un milliard de trucs. Il va m'empêcher de jouer. Il va mettre de l'appesanteur et compagnie. Et moi, je ne vais pas pouvoir l'empêcher de taper. Et avec l'égide, je ne comprends pas quel est le counter de l'égide. On ne peut pas mettre des bennes quand il y a l'égide. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Moi, j'ai un contre qui va me mettre bien. J'ai un peu de vol de vie avec horloge, éventuellement. Évidemment, là, plus personne n'est en téléfrag. Ah, c'est un peu la sauce. On est d'accord que là, il y a du téléfrag qui sort là. Quand même, il va me falloir un contre très très vite. On va faire ça. Ça. Tac. Je vais rester prendre les émeraudes. Ça aurait été bien que je puisse replacer mon cadran. J'ai voulu faire une TP, mais il aurait fallu que je me mette pile sur le slot non dispo. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. Bon, heureusement que mon égide abasse. Mais là, mon gzell, il a déjà très peu de PV. Il y avait en vrai avec l'égide, mais l'égide, c'est juste de l'abus, je trouve. Je vais jamais faire de dégâts, en fait. Il faut que je fous le bourrine. Ok, voilà, l'égide est tombé. On va faire, tac. Bon, je place des dégâts, mais le FK va m'atomiser, en fait. Oh, quoi que. En vrai. Il va peut-être se passer des trucs. J'aurais bien aimé avoir une 5-3 à placer, malheureusement. le Synchro n'a juste pas été présente dans ce colis. FK qui rempart. J'ai presque envie de débuff le rempart, en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de buff sur le... Même en melee, il me tabasse comme ça. Oh, c'est chaud. C'est très très chaud ce que je prends. Il faudrait que je puisse revenir mon cadran. Oh, bah merci. Exactement ce qu'il me fallait. Donc, on va venir faire... Tac. Alors, ça me tacle, ça c'est pas ouf. On va faire un debuff. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Bon, le tour était pas dégueu. Je lui débuffe la barricade qui me remise vraiment très mal. Bon, il a 8 PA. Je pense que j'ai plus de Xel. J'aurais pu venir ici avec le Xel pour prendre double et mode. Mais en même temps, là, il est obligé de se détacler. Ça va lui prendre un peu de PA. Donc, pour venir me taper, c'est peut-être pas plus mal. Le J, du coup, n'a plus de barricade. Il fallait vraiment que j'enlève la barricade, sinon j'étais dans la sauce. Bon, il va perdre le rempart à son tour. On n'y est pas encore. Fait K a 7 PA. Par contre, le Xel va tomber, malheureusement. On va voir si j'ai peut-être une chance de le sauver. Mais non, non, il se transforme. Je vais me faire détruire. Ah, c'est pas de chance. J'ai été trop confiant sur la survie de mon nanny. Je me suis dit, bon, tranquille, personne ne tuera mon nanny. Ça va bien se passer. Le Xel, on est d'accord qu'il a des ébènes. Ça a l'air d'aller encore, en vrai. Bon, c'est un peu ambitieux. Mais je vais test. Férocité. Pistage. Hop. En vrai, je vais faire... Tac. Flair. Et tac. Qu'est-ce qu'il me dit ? Merde, j'ai dû reprendre le Fekka. Mais je ne sais pas jouer avec. Chapeau, chapeau. Ça va, en vrai. Le mode full intel, de toute façon, ça place les dégâts. Bon, moi, je me suis mis un peu de pointe bouclier. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas, les amis. Il me reste 4 PA. Là, j'ai un ébène sur le front. Non, c'était le mauvais call. J'aurais mieux fait de full tabasser l'ougie. Là, du coup, je suis en 1v2. Bon, l'ougie est très amoindri. Il est transformé. Il va pouvoir me tabasser comme jamais. Il me remet l'état proie. Après, normalement, je peux aller le chercher. Rassel a dit, je n'ai plus de flair. On va voir s'il joue le placement. Il peut peut-être se barrer assez. S'il part vers la zone en bas à gauche, là. Bon, après, le 1v1 sur le Fekka, je vous avouerai que ça va faire bizarre. Je prends beaucoup trop cher, en vrai. Il reste au cac. D'accord. Il a encore trop de vies, en fait. Je ne vais jamais le tuer. Je ne vais juste jamais le tuer. C'est ça qui va se passer. Mon tour n'était pas opti, en plus. C'est abominable. Je ne vais juste jamais le tuer. Il va lui remettre je ne sais pas quoi encore. Il y a un ébène mêlé, mais ça ne va pas suffire. On va voir si mon Oji, il arrive à faire un truc de magie noire qui me carie, mais là, ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y a un étype ? Je ne crois pas qu'il y ait des... Non, non, c'est un courant pu. Je ne crois pas contre les dégâts. 99 PV, les amis, dommage. Bon, je pense que, de toute façon, après, le Fekka me tombait certainement. Quoique, ce n'est pas dit. Après, je l'aurais été tout le temps mêlé. J'ai quand même des sorts pour tempo. J'avais fait le con avec l'Oji, leur canin n'était pas au petit, j'avais moyen de faire mieux. La tristesse, les amis. La tristesse, la sensation que j'aurais pu faire bien mieux. Mais, bon, colis, quand même intéressant. On me dit dans le chat que je ne pense pas assez à sortir les gens de l'égide. C'est vrai qu'il faut les sortir de la zone. Ça dure combien de temps l'égide, il faudra que je regarde ? Parce qu'en l'état, si on reste dans l'égide, c'est juste beaucoup trop fort. Ça me fait perdre un tour complet, ça me fait perdre des ébens. C'est absolument abusé. Et, effectivement, j'aurais dû peut-être jouer un peu plus la mobilité sur le Xelor pour essayer de sortir les gens de l'égide. Voilà. C'est écouté. C'est tranquille. On continue à reprendre le PVP. On redécouvre peu à peu. J'ai fait pas mal de misplées quand même. J'ai fait des tours de Xel non optimaux. J'ai fait l'enni. J'ai mal joué. J'ai mal géré les dégâts. J'étais en mode, mon enni est solide. Personne ne focus jamais. Je ne m'en préoccupe pas trop. Et puis, d'un seul coup, on n'a plus déni. Unlucky. Et quoi ? D'autres comme misplées. À un moment, avec Logi, j'ai flared comme un con alors que j'étais en état proie sur Logi, pas sur le Sacri. Bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs de mon côté. Et voilà. Et en plus, le Sacri, malgré ce 0 esquive PA, son mode crocobure, pestilence, tyrannie, machin, blablabla, etc. fait que même avec 0 PA, il m'explose en zone avec ses poisons. Donc, voilà. Écoutez, colis intéressant. Je suis toujours en train de reprendre, de redécouvrir la méta. J'ai appris sur ce combat. Voilà, j'ai vu un peu certaines mécaniques. J'ai pu me rendre compte de certaines de mes failles. Je vais essayer de les combler pour la suite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponse souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada